Maintenant, on va prendre quelques minutes pour revenir sur cette affaire qui a ébranlé profondément le Québec et je vous dirais que ça l'ébranle encore aujourd'hui. Il y a cinq ans, jour pour jour, mourait cette petite enfant, martyr de Granby, pauvre fillette laissée à la garde d'adulte, disons-le totalement inapte, qui est morte au bout de ses souffrances, avec une société autour d'elle qui n'est pas intervenue à temps pour la sauver. Les voisins, l'école, le reste de la famille, la DPJ. Régine, on sait, t'as présidé la commission d'enquête qui a suivi la tragédie. Tout le monde se pose la question cinq ans plus tard. On en est où, Régine, cinq ans plus tard? Est-ce qu'on peut honnêtement se dire comme société que le Québec a tiré les leçons qu'il fallait, échanger les choses pour éviter que ça se répète? Régine, t'as décidé de répondre à ces questions-là avec une lettre ce soir. Oui, avec une lettre, cinquième anniversaire de la mort de Tilly, mais ça fait quand même trois ans aussi qu'on a remis notre rapport. Ça fait que le Québec commémore aujourd'hui ses cinq ans de ta mort, chère Tilly, survenue le 30 avril 2019. Puis on se souvient de toi, elle a disparu beaucoup trop tôt. On se souvient des souffrances que tu as vécues, puis de la maltraitance dont tu as été victime. Puis à l'époque, tu n'avais que sept ans et toute la vie devant toi. Puis depuis ce jour-là, on a pris conscience de notre échec collectif. On s'est indigné, puis après, on est passé à l'action. Puis avec la création de la commission spéciale, le gouvernement du Québec, on a voulu comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans nos services à l'enfance et apporter les correctifs nécessaires. On voulait apprendre de nos erreurs. Tilly, pour que ta mort ne soit pas vaine. Je suis certaine que tous les jours, tu manques aux personnes qui t'ont sincèrement aimée. Aujourd'hui, je te l'apprends, à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont observé une minute de silence en souvenir de toi. Et à titre de présidente de la commission, mon objectif était très clair. C'est de faire en sorte qu'aucun autre enfant ne vive la même tragédie ou toute autre forme de maltraitance. Et la population du Québec, dans toutes les régions, je tiens à le dire, nous a grandement aidés dans notre travail. On a reçu plus de 4000 témoignages, 233 mémoires, plus de 1600 appels et courriels. Puis je veux le dire encore aujourd'hui, je suis reconnaissante d'une si grande implication de la population. Et en pensant à tous les enfants, tous les jeunes du Québec, c'est pas pour rien qu'on a intitulé notre rapport pour restaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes. Puis les 65 recommandations témoignent du grand virage nécessaire axé sur la prévention, tout comme l'obligation d'un changement de culture. Puis ce soir, je veux donner de l'espoir aux familles, aux enfants, aux intervenantes aussi. On avance. Les choses changent, mais peut-être pas assez vite à notre goût, mais on avance. Un an après le dépôt de notre rapport, le ministre Carman faisait adopter la nouvelle mouture de la loi sur la protection de la jeunesse. C'est majeur. C'est une loi qui met l'intérêt de l'enfant comme une considération primordiale dans toutes les décisions. Une obligation légale aussi de partager les informations. Le travail en silo était néfaste pour les enfants. Puis pour la commission, c'était l'intérêt de l'enfant avant la confidentialité. Puis ce changement veut dire l'instauration, puis on le disait dans notre jargon entre nous, l'instauration d'une confidentialité bienveillante dans l'intérêt de l'enfant. Puis l'adoption de la nouvelle mouture aussi. On a demandé, il y a une loi qui est en train d'être étudiée maintenant pour mettre en place le commissaire au bien-être et au droit des enfants, de tous les enfants. Puis ce qu'on me dit, c'est que ça s'en vient là bientôt. L'autre préoccupation qu'on avait, ou un autre objectif, c'était qu'il y ait de moins en moins d'enfants à la DPJ. Parce que la DPJ doit redevenir ou devenir les soins intensifs. Mais pour arriver à faire ça, ça veut dire plus de services à la communauté, dans les familles, pour éviter qu'une situation ne se dégrade. Et là aussi, le ministre et ses équipes d'intervenant sont en marche. Puis je vais soulever peut-être deux exemples. En santé mentale, à date, il y a une quarantaine de ce qu'on appelle des aires ouvertes. Alors ce sont des lieux où, sans rendez-vous, les jeunes peuvent aller pour du soutien en santé mentale. Puis on sait comment c'est important. Puis un autre programme qui me plaît beaucoup, ça s'appelle Ma famille, ma communauté. À date, il y en a une quinzaine au Québec, mais c'est sûr que ça en prend plus là. Ce que ça veut dire, c'est que si un enfant est signalé à la DPJ, puis qu'on risque peut-être de sortir de sa famille biologique, au lieu d'appliquer l'automatisme, bien non, on va réunir toutes les personnes qui gravitent autour de lui pour donner les services, soutenir la famille. On va faire appel au centre de pédiatrie sociale, le professeur, les parents évidemment, la famille élargie, puis tout ce monde-là autour de la table pour voir comment est-ce qu'on est capable de tout le monde la soutenir. Puis c'est pas réinventé, c'est basé sur le principe que ça prend tout un village pour élever un enfant. Et ça, ça me tient beaucoup à cœur, ce programme-là. Mais dans ces cas-là, des fois, on est obligé quand même de retirer l'enfant de sa famille. Alors là, on s'organise pour que l'enfant puisse rester dans son école, avec ses amis, parce que c'est ça aussi, travailler dans l'intérêt de l'enfant. Alors moi, je suis très content de ce programme-là. On est sur la bonne voie. Cependant, j'ai hâte que soit adoptée aussi la Charte des droits de l'enfant. Parce que comme inscrit dans notre rapport, cette charte va enchasser que l'enfant est une personne à part entière, sujet de droit, avec ses droits. Et aussi que quand on parle de son intérêt, bien ce critère-là doit s'appliquer dans toutes les décisions qui le concernent, y compris quand on parle de politique gouvernementale. Alors c'est important que ça arrive, cette charte-là. J'ai hâte aussi qu'on implante une direction et un conseil des services sociaux dans chaque CISSS et CIUSSS, pour que les services sociaux sortent du troisième sous-sol puis qu'ils arrivent finalement à la lumière. Parce que si on en parlait cette semaine, la semaine dernière, Régine, ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème. Puis ça aussi, on me dit que ça devrait arriver parce que ça a été mis dans le gros projet de loi qui créait Santé Québec. C'est clair que le travail n'est pas terminé loin de là. Mais moi, je peux t'assurer, ma belle Tilly-Ly, moi j'ai confiance que notre société est sur la bonne voie. Le travail se poursuit, puis le grand virage est bien entrepris. Nous ne reculerons pas. Notre destination demeure la même, celle d'un Québec bienveillant pour ses enfants et ses jeunes. Le Québec ne t'a pas oublié, ma chère Tilly-Ly, et tout comme moi, il ne t'oubliera jamais. Merci, Régine. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada